La caméra, là, on va rentrer là-dedans, là? Bien oui. À 38? Le caméraman aussi. Oui, oui, le caméraman aussi. Un caméraman dévoué et un participant qui l'est encore plus. Maintenant, je pars à la chambre, donc à 38 degrés et 60 % d'humidité. Ça commence, la moustache commence à subir. Le taux d'humidité semble être ça, là. Monsieur, la liberté est exposée dans une chambre climatique, puis est exposée pendant 4 heures. Puis le but, c'est de simuler une après-midi chaude lors d'une période de chaleur extrême, par exemple une canicule. Il y a trois choses qui nous intéressent principalement. Donc, à quel point la température interne va augmenter, à quel point la fréquence ou le rythme cardiaque va augmenter, puis à quel point les gens vont transpirer. C'est les trois réponses qui prédisposent des gens à des événements de santé. Ça reste 16 minutes. Comment ça se passe? Ça se passe assez bien. Je sens que je sue de plus en plus et je sens ça me poulé dans le dos. Le but de tout ça, essentiellement, c'est de mieux comprendre comment le corps réagit justement à une exposition à la chaleur extrême. Puis à terme, le projet dans son ensemble, on a vraiment l'ambition de déterminer, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins vulnérables aux périodes de chaleur extrême? Pourquoi telle personne serait plus à risque lorsqu'il fait chaud? Les responsables de l'étude souhaitent recruter 1000 participants, de tous les âges et aux profils de santé variés. Ce qui, espère-t-il, devrait permettre d'améliorer les efforts de prévention pendant les grandes chaleurs. Parce qu'en ce moment, on entend plein de choses qui sont toutes très bonnes, mais c'est très général. Disons qu'on prend juste, faites attention aux personnes âgées, bien, c'est qui? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est un certain âge? À quoi exactement il faut faire attention? Ah, c'est bon, on l'air frais! J'ai fait les petits calculs. Vous avez perdu plus d'un litre de sueur. Ça a été quoi le plus dur? La première heure, s'adapter à la température qui monte, ça, ça a été un peu plus difficile. Une adaptation difficile, mais nécessaire, à l'image de ce qui nous attend collectivement. Pour être très honnête, j'aimerais mieux qu'on ne soit pas ici en train d'en parler, mais on sait qu'avec les projections futures, ça va se produire. Il va y avoir de plus en plus de temps chaud. Donc, il va falloir qu'on s'adapte, sinon on va en subir les conséquences. C'est pour ceux qui nous suivent que ça m'inquiète. Moi, j'en ai encore peut-être pour une vingtaine d'années, mais les autres, les plus jeunes, dont vous faites partie, vous allez peut-être souffrir plus que dans une chambre comme celle-là. Sous-titrage ST' 501